Un haut fourneau transformé en restaurant étoilé, cela se passe à Uquan-Jean-Moselle, un ancien site industriel qui accueille les dîners insolites du patrimoine. Les Poulettes en Vadrouille, c'est le nom d'un rallye créé près de Chartres par une bande de copines passionnées de voitures anciennes et de mécaniques. Eux viennent du monde entier pour restaurer notre patrimoine. C'est le principe des chantiers internationaux dans la vallée de Losso, au-dessus des Zobones. Nous avons suivi un groupe de jeunes bénévoles qui, pendant trois semaines, va reconstruire une cabane pastorale destinée à devenir un refuge pour randonneurs. Ils sont douze, originaires de Hongrie, de Russie, du Danemark, d'Espagne et de France, venus travailler bénévolement dans la montagne béarnaise. Mais pour cela, il faut d'abord souffrir. Deux heures de montée très raide pour atteindre la cabane de Laga au-dessus des Zobones. Une expérience de vie à la dure en communauté, pas de quoi effrayer Alejandro, 20 ans, qui arrive du Mexique. Je suis sportif, j'ai déjà participé à des compétitions internationales et j'ai toujours cherché à vivre avec des gens d'autres pays, d'autres cultures. C'est très enrichissant, ça aide à grandir, à devenir une meilleure personne. Il faut se respecter et apprendre à vivre ensemble. L'association Concordia veut favoriser les échanges culturels internationaux grâce à des chantiers de restauration du patrimoine ou de protection de l'environnement. Cette fois, c'est une cabane pastorale qu'il s'agit de remettre en état. Du bonheur pour Julie, la danoise du groupe. C'est vraiment super de vivre ensemble. On est douze seulement réunis pendant trois semaines. Et en plus, ici, les paysages sont magnifiques. Ça ne pouvait pas être mieux. A l'image de Johan, qui encadre le groupe, certains ont trouvé avec l'association Concordia un équilibre parfait, des relations humaines uniques et un travail concret au grand air. C'est des expériences humaines qui sont hyper fortes. Vivre comme ça en groupe pendant trois semaines, réaliser quelque chose tous ensemble, se côtoyer, cette promiscuité, ça crée des groupes très très forts. Et c'est des expériences, généralement, à la fin des trois semaines, tout le monde pleure au moment des départs. C'est assez mouvant. Mais le chantier est loin d'être achevé. Il leur reste encore deux semaines de travail en Vallée d'Ausson. Elles ont entre 40 et 60 ans et sont mordues de vieilles mécaniques, des passionnées, propriétaires de voitures anciennes qui ont monté leur propre rallye près de Chartres. Elles l'ont baptisé la vadrouille des poulettes. C'était ce week-end et vous allez voir les poulettes, qui ne rechinent pas à mettre les mains sous le capot, ne sont pas passées inaperçues. Le filtre à air, le moteur. Dernier contrôle technique pour Catherine Siron à quelques minutes du départ. A 48 ans, cette ancienne restauratrice est une mordue de vieux véhicules. Un virus que lui a transmis son mari il y a quelques années. Un jour, il me dit, tiens, je t'ai trouvé une voiture. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est ? Je dis, c'est une acadiane. Oh, je dis, j'aime pas trop et tout. Puis quand je l'ai vue, je dis, si, elle a l'air propre, impeccable, je vais la garder. Aujourd'hui, les hommes s'occupent du pique-nique, tandis que les femmes prennent le volant. Au programme, une balade de 80 kilomètres au son des klaxons d'autrefois. A bord de sa Peugeot 301, Pascaline Rodier est aux anges. Quand vous passez la première, vous accélérez, vous entendez le rugissement du moteur. Et là, vous avez des sensations que même un homme ne pourra jamais vous donner. Pas besoin de dépenser des milliers d'essence, tu mets 30 euros d'essence. Regarde, combien de kilomètres ? On fait un peu de kilomètres, Sylvette, avec 30 euros. A mi-parcours, cette conductrice tombe en panne. Ni une, ni deux, c'est un homme qui vole à son secours. Pas toujours facile d'entretenir son automobile, même si pour Pascaline et les autres femmes, c'est presque devenu un hobby. Les femmes qui vont chez le coiffeur, qui vont dépenser 300 euros dans une paire de pompes, mes 300 euros, je vais acheter des pièces pour ma voiture. Celle-là, elle est de 1932, elle roule, elle m'a emmenée jusque-là et elle va me ramener chez moi. La vadrouille des poulettes devrait de nouveau avoir lieu l'an prochain. Connaissez-vous le concept des dîners insolites du patrimoine ? Des dîners organisés dans des lieux classés et emblématiques. La recette est née il y a 7 ans à Epinal dans les Vosges et à Sémé dans tout le Grand Est. Nous nous sommes invités à l'un de ces dîners au cœur des hauts fourneaux d'Ukange, en Moselle. Merci d'avoir choisi le site de Ukange, qui certainement dans la programmation va faire partie des endroits absolument les plus insolites. Aujourd'hui, les gastronomes vont au fourneau. L'ancienne usine sidérurgique accueille l'un des 160 repas programmés cette année. Ambiance jazzy, repas de gourmet, vin fin, là où coulait le métal en fusion. Un petit frisson qui vaut près d'une centaine d'euros. C'est très rare qu'on puisse manger dans un haut fourneau pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir savourer le lieu en même temps que savourer un bon repas. On ne fait pas ça 15 fois dans l'année, mais en 4 ans, si on fait ça 2 fois dans l'année, c'est quand même pas mal. On a la chance d'avoir des gens qui nous suivent et qui viennent une fois ou deux fois par an, qui trouvent le concept assez intéressant. Et puis je voudrais vous dire que pour un dîner gastronomique 5 plats, avec un chef étoilé 5 vins, l'apéritif, le café, l'eau, la visite guidée et la musique, toute la partie culturelle, c'est un produit qui reste tout à fait attractif. Pour d'autres, ce dîner insolite est une première. En revanche, les haut fourneaux, ils connaissent, ils y travaillaient. C'est sûr que c'est plus agréable de manger qu'ils y travaillent. Mais non, c'est des bons souvenirs malgré tout. Je vous souhaite un bon appétit. Patrimoine industriel, religieux, militaire, les dîners insolites ne s'interdisent rien. Dans le choix des lieux, ils s'intègrent aussi dans des festivals d'été. Ici, c'est un pique-nique. Finalement, en termes de coût, ce n'est pas cher. 40 euros pour un concert et un dîner quand même original. Et puis, quand on a bien mangé, on est sûrement plus réceptif à la beauté d'un monument ou d'un concert au fond des bois. Sous-titrage Société Radio-Canada